Quel est le nombre de valeurs possibles θ dans l'intervalle 0π pour lequel le système d'équation, celui-ci, admet une solution x0, y0, z0 avec y0 fois z0 différentes zéros ? Alors là, ça peut faire un petit peu peur parce qu'effectivement le système qu'on nous propose ici est très compliqué. Déjà, ce qui est important de bien voir, c'est qu'on cherche en fait l'intersection de trois surfaces. Ici, chaque équation représente une surface bidimensionnelle dans un espace à trois dimensions. Donc les inconnus de ce système, c'est x, y et z. Mais on ne nous demande pas de résoudre ce système. On nous demande en fait de déterminer les valeurs possibles de θ pour lesquelles ce système va avoir une solution. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors autre chose, c'est que si tu veux, pour te simplifier la vie, tu pourrais faire un changement de variable et par exemple poser que u est égal à 3θ, remplacer 3θ par u. Ça simplifie un petit peu l'écriture, mais ça n'a pas tellement d'intérêt en soi. Donc ça, je ne vais pas le faire. Ce que je vais faire par contre, c'est regarder ce système. Ce que je peux remarquer déjà, c'est que dans la première et la troisième équation, en fait, j'ai la même chose d'un côté du signe égal, x, y, z fois sin 3θ, que je retrouve ici et là. Donc ça, ça va déjà être intéressant. Et puis autre chose, c'est que dans cette équation-là, j'ai des fractions et ça, ce n'est pas très pratique. Alors je vais essayer de me débarrasser des fractions et pour ça, je peux, par exemple, je peux multiplier par y, z. Je vais le faire. Je vais multiplier des deux côtés par y, z. Donc à gauche, je vais avoir y, z fois x, fois sin 3θ, ce qui est pas mal parce que je retrouve encore une fois ce terme-là. Et puis de l'autre côté, alors ce terme-là, je vais avoir 2 fois cos 3θ fois y, z divisé par y. Donc ici, les y vont simplifier et je vais avoir un z là. Ensuite, ce terme-là, je vais avoir 2 fois y, z, sin 3θ divisé par z. Les z vont se simplifier et je vais avoir un y. Alors je vais réécrire ce système en utilisant des couleurs pour chaque équation. Donc là, la première, je vais la réécrire comme ça, x, y, z, sin 3θ égale y plus z fois cos 3θ. La deuxième, je vais la réécrire comme ça, x, y, z, sin 3θ. Je la réécris avec les modifications que je viens d'exécuter tout à l'heure. Donc ça me donne 2z fois cos 3θ plus 2y fois sin 3θ. Et enfin, la dernière, je vais l'écrire en vert, x, y, z fois sin 3θ égale, alors j'ai y plus 2z fois cos 3θ plus 2y fois sin 3θ. Pardon, ce n'est pas plus 2y, c'est plus y fois sin 3θ. Je me suis trompé en recopiant. Donc c'est comme ça. Alors là, on voit peut-être un petit peu mieux ce qu'on peut faire une fois qu'on a écrit le système comme ça, puisqu'en fait, on a trois expressions de la même quantité, x, y, z fois sin 3θ. Donc je vais pouvoir combiner des choses. Alors ici, par exemple, je peux essayer de combiner la deuxième et la troisième équation. Ça va être pas mal, ça, puisque ici j'ai y plus 2z cos 3θ. Là, j'ai 2z cos 3θ. Et ici, j'ai 2y sin 3θ. Et ici, y sin 3θ. Je vais faire ça. Je vais combiner la deuxième et la troisième. Donc ça me dit que 2 fois z cos 3θ plus 2y sin 3θ est égal à... Alors je vais réécrire cette expression-là, mais en la développant. y cos 3θ plus 2z cos 3θ plus y sin 3θ. Là, j'ai juste réécrit ça en développant. Alors là, j'ai des termes que je peux éliminer, puisque j'ai 2z cos 3θ ici, 2z cos 3θ là. Et puis j'ai 2y sin 3θ et un y sin 3θ. Donc je vais pouvoir soustraire y sin 3θ des deux côtés. Et j'obtiens cette équation-là, que je vais maintenant écrire en blanc. y sin 3θ égale y cos 3θ. Et donc on obtient une relation intéressante. Et ce qui est important, c'est qu'on nous précise dans l'énoncé qu'on cherche des solutions de ce système-là dont le produit y0 fois z0 doit être non-nul. Ce qui veut dire que l'ordonnée multipliée par la cote est non-nul. Donc l'ordonnée y des solutions de ce système ne doit pas être égale à 0. Donc ici, on peut diviser par y et on obtient sin 3θ égale cos 3θ. Donc ça, c'est une première contrainte sur les valeurs de θ. Pour que ce système-là ait une solution, il faut que sin 3θ soit égale à cos 3θ. Alors là, on peut réfléchir sur les valeurs de θ qui satisfont cette équation. Moi, je préfère même diviser par cos 3θ. Je vais l'écrire comme ça, en fait. tangente 3θ égale 1. Ici, j'ai divisé par cos 3θ des deux côtés. Ça peut te faire peur, puisqu'on peut risquer de diviser par 0. Mais en fait, ce n'est pas possible, puisque le cos et le sinus d'un angle ne peuvent pas être égales à 0 en même temps. Donc ça, c'est possible. On obtient cette relation-là, tangente 3θ égale 1. Alors, je vais faire mon cercle trigonométrique pour me rappeler de... Enfin, essayer de déterminer les valeurs de θ qui satisfont ça. Alors, sur le cercle trigonométrique, la tangente d'un angle, en fait, c'est la pente de la droite. Donc si je mets, par exemple, ce point ici, j'ai cette droite-là. Et effectivement, la tangente... Donc le cosinus, c'est l'abscisse de ce point. Et le sinus, c'est l'abscisse de ce point. Et la tangente, c'est la pente de cette droite-là. Donc si je la prolonge ici, voilà. Donc on cherche les angles θ ici. Enfin, l'angle 3θ, plutôt, dans notre cas, tel que la pente de cette droite-là est égale à 1. Donc notre droite, c'est la bisectrice de ce cadran, ou de ce cadran, si tu préfères. Et donc, finalement, ce qu'on peut avoir comme point, c'est celui-là, pour un angle, ici, de π sur 4, ou ce point-là, qui est un angle de π sur 4 plus π. Donc en fait, ici, nos solutions, c'est les angles 3θ, qui sont égaux à π sur 4, plus un multiple de π, donc plus n fois π. Je vais l'écrire comme ça. On peut dire aussi 3θ égale π sur 4 modulo π, mais là, je vais l'écrire comme ça, tu vas voir que ça va nous être utile. Donc maintenant, je vais diviser par 3 des deux côtés, et j'obtiens θ égale π sur 12, plus n π sur 3. Et je vais mettre ça sur 12, pour pouvoir additionner, enfin, réduire la fraction. Donc je vais multiplier en haut et en bas par 4. Ça va me donner π sur 12 plus 4 fois n fois π sur 12. Et donc, je vais l'écrire comme ça, c'est 4 fois n plus 1 fois π sur 12. Voilà. Si tu prends n'importe quelle valeur entière de n, n est un nombre relatif, n appartient à z, en entier relatif. Donc si tu prends n'importe quel entier relatif, et que tu remplaces ici dans cette valeur-là, tu obtiens un angle tel que tangente de 3 fois 7 angle est égal à 1. Alors nous, on a la contrainte supplémentaire, qui est que notre angle doit être compris entre 0 et π. Donc ici, je vais regarder ce que j'ai comme angle. Alors si je prends une valeur de n négative, ici, je vais avoir un angle négatif, inférieur à 0, donc ça ne va pas être possible. Donc je vais regarder pour n égale 0. Pour n égale 0, j'ai l'angle π sur 12. Pour n égale 1, j'ai 5π sur 12. 5π sur 12. Et puis pour n égale 2, j'ai 9π sur 12. 9π sur 12. Et je m'arrête là parce que la valeur d'après, ça serait pour n égale 3, ça serait 13π sur 12 qui est plus grand que π. Donc ça, c'est mes valeurs acceptables de π. Et j'en ai 3, j'ai 3 valeurs acceptables de π. Donc voilà, a priori, j'ai au maximum 3 valeurs possibles de θ pour lesquelles ce système d'équations va avoir une solution. Maintenant, il faut quand même vérifier s'il n'y a pas d'autres contraintes qui viendraient éliminer une de ces valeurs-là. Alors pour ça, je vais par exemple regarder la première et la troisième équation. On va voir ce que ça me donne. Donc je vais réécrire cette expression-là en développant. Donc ça, c'est la première et la troisième équation. Alors j'ai y cosinus 3θ plus z cosinus 3θ qui est égal à... Alors en dessous, j'ai cette expression-là que je vais redévelopper. y cosinus 3θ plus 2z cosinus 3θ, on l'a déjà fait tout à l'heure, plus y sin 3θ. Alors je vais voir si j'ai des simplifications. J'ai y cosinus 3θ ici, y cosinus 3θ là. Ensuite j'ai z cosinus 3θ, 2z cosinus 3θ. Donc je peux en soustraire z cosinus 3θ de chaque côté. Et j'obtiens cette équation-là qui est une seconde contrainte. z cosinus 3θ plus y sin 3θ égale 0. Alors là, il faut arriver à se débrouiller un petit peu puisque ici j'ai une équation qui est un peu difficile à déterminer en termes de contraintes. Mais par contre, ce que je peux remarquer, c'est que si je multiplie tout par 2, je vais tout multiplier par 2, donc ça va me donner 2 fois z cosinus 3θ plus 2 fois y sin 3θ égale 0. Et là, en fait, j'obtiens cette deuxième équation. Donc finalement, si ça c'est égal à 0, eh bien x, y, z sin 3θ est égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? On a vu que pour ces valeurs-là, sin 3θ n'est pas égal à 0. On sait aussi que y et z sont tous les deux non nuls. Mais ça, c'est quand même possible parce que x pourrait très bien être égal à 0. On n'a aucune contrainte sur la valeur de x, sur l'abscisse de nos points d'intersection. Donc ça, c'est tout à fait possible. En fait, ce n'est pas une contrainte supplémentaire pour la valeur de θ. Donc finalement, notre réponse, c'est bien celle qu'on avait donnée tout à l'heure. Il y a trois valeurs possibles de θ pour lesquelles ce système admet une solution avec cette contrainte-là supplémentaire. Et on a même dit plus que ce qui était demandé puisqu'on a donné les trois valeurs en question de θ.